... Maintenant que nous avons tous les éléments de la marqueterie, nous allons pouvoir procéder à l'assemblage sur cale-tendue. Donc un assemblage à l'envers, puisque c'est cette face qui va être collée sur le support définitif. Sur cale-tendue, la cale-tendue c'est donc un papier kraft qui a été mouillé puis fixé sur un support rigide pour se tendre fortement en séchant et éviter de se déformer ou ne pas trop se déformer quand on va le mouiller à nouveau avec de la colle. Donc nous allons commencer par tracer les limites de notre ouvrage de façon à éviter de barbouiller de la colle partout. Voilà, grossièrement, les limites des pièces intérieures également. Et ensuite, nous allons mettre de la colle. Donc on utilise toujours la colle forte à chaud. Voilà, on en met de façon à bien maintenir le fond. Voilà, nous disposons le fond sur cette partie encollée. Et nous le mettons sous presse, simplement avec un poids, ça suffit. Donc je mets toujours une couche de papier journal sous les cales de façon à presser de façon homogène même si par endroit on a des surépaisseurs. Voilà, et on va attendre que ça sèche un peu, que la colle se solidifie suffisamment pour pouvoir poursuivre le travail. Voilà, ok, donc on va pouvoir incruster les pièces dans le fond. On va utiliser toujours la colle forte. Mais là, on va prendre une colle un peu plus épaisse de façon à ce qu'elle fiche plus rapidement et qu'elle tienne immédiatement les pièces en position que les pièces ne glissent pas quand on les aura positionnées. Donc on va mettre de la colle. Voilà, et on positionne les pièces. Alors, si elles ont été correctement coupées, on doit avoir normalement un petit espace pour rentrer les pièces qui est égal entre la pièce et le fond à l'épaisseur du trait. Et on se débrouille pour positionner la pièce de telle sorte que l'espace soit bien réparti sur le pourtour sachant que ce petit espace qui va rester, on va le boucher par la suite avec une pâte à bois de façon à avoir une surface parfaitement plane. Voilà, on va le faire en plusieurs fois. Donc là, j'ai mis les premiers. On positionne bien pendant que la colle n'est pas encore prise et on met un poids. On attend une ou deux minutes, le temps que la colle refroidisse et fige pour continuer à mettre les pièces qui restent. Voilà, il restera une dernière fois. Et fin de l'assemblage. Et voilà. La marquaterie est maintenant assemblée sur la cale tendue. Et le dernier travail qui nous reste à faire avant d'accoler sur le support est de boucher les espaces qui restent entre les plaquages au moyen d'une pâte à bois. Cette pâte à bois est obtenue en mélangeant de la poudre de bois avec de la colle forte. Lorsqu'on veut que le bouchage soit invisible ou peu visible, par exemple ici sur tout le pourtour de la marqueterie au contact de la cajou pommelée, on va utiliser une poudre de bois qui résulte du ponçage de la cajou pommelée. Au contraire, si on veut que le bouchage tranche sur le fond, par exemple ici pour les nervures des feuilles ou les dessins sur les pétales, on va utiliser une poudre de bois d'une couleur très différente. Ici, par exemple, on va utiliser une couleur plus foncée, poudre de bois qui vient d'Eben Macassar. Cette poudre de bois s'obtient donc par ponçage des essences qu'on utilise. Si vous avez une perceuse munie d'un disque de ponçage, ça peut être un moyen pratique et rapide pour obtenir une poudre de bois fine qui conviendra bien au bouchage. Le bouchage peut se réaliser directement sur la cale tendue. Pour ma part, je préfère découper le papier kraft et mettre cet ensemble sur une plaque éclairée par en dessous, ce qui permet de voir par transparence où sont les interstices à boucher et de n'en oublier aucun. Ce bouchage a deux intérêts. Le premier, c'est qu'il va empêcher, au moment du collage sur le support, la colle de fluer à travers les interstices qui restent. Le deuxième, c'est de l'autre côté de la marqueterie, de bien boucher ces espaces, d'avoir une surface parfaitement égale et sans dépression au niveau des espaces entre plaquages, qui permet d'avoir une finition beaucoup plus régulière et beaucoup plus belle. Voyons le bouchage des espaces entre les plaquages. Alors, on va préparer la pâte à bois en mélangeant de la poudre de bois et de la colle. Il faut obtenir une pâte un peu épaisse. Et on va boucher avec une pointe de couteau. Alors, on éclaire par en dessous pour bien voir les espaces à boucher. Et on bouche tout le pourtour avec cette pâte à bois qui contient de la poudre de cajou pommelé. Merci. 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 pâte à bois beaucoup plus foncée pour bien marquer les dessins des nervures. Et lorsque la pâte à bois sera sèche, on va passer un petit coup de papier de verre très grossier simplement pour enlever les surépaisseurs avant de réaliser le collage sur le support.